Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est encore une fois sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et comme tu as pu le voir dans le miniature, dans le miniature et dans la titre de la vidéo, le vidéo, on va aller tester aujourd'hui le Trunks Ikari puissance à 100%, alors j'ai réussi à le mettre à 100% à travers le portail de Mirai Guan où je l'ai récupéré un nombre de fois incalculable honnêtement, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir, bah j'en sais rien, on va voir suivant ce qu'il donne à 100% tout simplement, ce petit Trunks Ikari puissance, donc il a quand même des très bonnes stats à 100%, il faut lui rendre déjà ça, avec 14 000 HP, 14 638 points d'attaque et 7 926 points de défense, c'est vraiment des très bonnes stats, je l'ai monté en max critique bien entendu, alors ce Trunks Ikari comment il fonctionne ? En gros, plus on va être bas en termes d'aspect et plus il va augmenter en termes d'attaque et de défense, lui le Trunks Ikari, c'est comme ça qu'il fonctionne, donc de base il n'est pas monstrueux, mais si on arrive à descendre, à descendre, à descendre, il va être de plus en plus fort en fait, tout simplement il va être de plus en plus intéressant, bah limite en fait pour tester ça mieux, il faudrait que je sorte quand même quelques unités, que je vais mettre, bah déjà on va pas mettre, clairement mettre le Zain à Black Healer semble être une très mauvaise idée, puisqu'il va nous régénérer beaucoup trop, et au même titre, on va pas mettre Végétal Bouguilère Puissance, on va vraiment être sur un showcase là, de l'unité, donc on cherche pas à faire une team optimisée, etc. De toute façon comme je vous l'ai dit, je vous referai un test de la team de Mirai Gohan plus tard, une autre composition, parce que cette composition là ne me plaît pas, comme vous avez pu le comprendre je pense dans ma vidéo test de la team, j'ai été assez franc, assez honnête avec vous, et c'est vrai que la team me plaît pas, comme ça, donc je ferai les changements nécessaires pour que la team devienne plus intéressante. On enlève Rosé, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des supports dans la team, alors des supports même s'ils font pas partie de la catégorie, ce n'est pas très grave, ce qu'on veut c'est des supports qui augmentent l'attaque, et la défense, mais surtout l'attaque à choisir, alors je préfère, donc on va prendre Badak, je vais pas prendre le kit Gokuzaru parce que sinon il risque fortement de flinguer mon test, on va prendre Végétaux, on va prendre également Romic qu'on va trouver, je pourrais prendre Trunks, mais je suis pas sûr qu'il booste, je suis plus sûr qu'il booste le Trunks sur la plan de Whis, alors bien entendu ces unités là sont juste pour booster le Trunks puissance, c'est juste pour ça, on va prendre des items pour voir jusqu'à combien on peut faire monter, et c'est également là pour qu'on puisse prendre des dégâts, parce que sur ces unités forcément on va prendre des dégâts, et du coup le Trunks va être assez facile à faire monter en valeur élevée je pense, bien entendu ça ne sera pas le cas d'habitude, puisque dans la team Mirai Gohan, bien qu'elle soit pas si fameuse que ça cette team de Mirai Gohan, on a quand même une team qui tanque énormément quoi, donc pour profiter du Mirai Trunks puissance là dans cette team là, ça risque d'être compliqué, il fait partie de la catégorie, ça c'est bien, il fait complètement partie de la catégorie, le Mirai Trunks puissance que je vais vous showcase ici, alors premier tour on va avoir du mal à partir en spé avec les personnages, on s'en fout c'est pas le doute, dans tous les cas il y a quand même Trunks et l'air qui a parti en spé, donc je pense qu'il serait pas trop mal, c'est que c'est un fierce battle, le Trunks et l'air de puissance c'est un fierce battle, donc ça serait pas trop mal de le mettre à côté d'un Mirai Gohan, je pense que ça devrait quand même pas trop mal s'allier les deux ensemble, et on devrait pouvoir voir des choses sympathiques comme ça, en tout cas là je crois qu'il est dans le tour, donc là avec deux supports dans le tour, alors forcément, après il y a deux supports dans le tour, mais on monte très haut en termes de défense, mais bon c'est pas réellement se placer sur ça, c'est pas legit, il faudra voir qu'il y a un seul support, parce qu'avec deux supports dans le tour forcément c'est énorme, du coup la première attaque spéciale qui part quand même à 800 000, avec les deux supports dans le tour c'est beaucoup, 800 000, sachant que là, je rappelle qu'il va taper plus fort lorsqu'il va perdre des points de vie, lorsqu'on va perdre des points de vie, donc là 1,5 million en crit c'est quand même beaucoup, c'est des très bons dégats, donc là c'est vrai qu'il est assez intéressant pour le coup, je vais laisser volontairement Badak ici je pense, comme ça on va prendre des tartes, on va prendre des tartes sur Badak, comme ça on va perdre des points de vie, et le Trunks va pouvoir snowball, ça ça sera intéressant, ça sera intéressant, je pense qu'ici on va faire le kill en un tour, ok je suis même pas sûr, mais Regolan t'as tellement peu fort que je suis même pas sûr en fait, on fasse le kill en un tour, bon il part quand même à 1,3 million quasiment, je suis un peu boyzant, et à côté du Badak il part quand même pas trop mal, forcément le Badak il donne de l'attaque en passif, est-ce que Trunks finit en attaque avec 310 000, il finit pas, c'est pas assez loin, double attaque, il va faire le kill, forcément, ok, donc on arrive à Dubaï, on est à contre-type sur le Trunks Ikari, donc ça c'est un petit peu embêtant, on va pas pouvoir vraiment voir, mais bon, quand même, quand même, quand même, quand même, alors déjà niveau lien ça marche très bien premièrement, entre, ah oui ça marche même très très bien, niveau lien entre Mirai Gon et Trunks Ikari puissance, donc déjà ça c'est une très bonne chose, c'est que les deux niveau lien marchent très 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 bien, en termes de défense, en termes de défense on est pas mal non plus là, 75 000 de défense sur Trunks Ikari puissance, bon ok, il y a Whis qui lui donne, qui va rajouter 20%, mais en fait, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il réduit aussi, il réduit le dégât en caissé de 40% sur Trunks Ikari, donc en plus de sa défense qui est pas dégueulasse, il a une réduction de dégâts, donc il est quand même vraiment intéressant, et là je suis en train de voir qu'il s'intègre quand même pas trop mal, à côté de Mirai Gon, donc je trouve que c'est, ok, c'est pas trop mal du tout ça pour l'instant, et on peut en se payer à 1 million quasiment, c'est une bonne valeur honnêtement en million, après il y a Whis dans le tour quand même, mais on est loin d'être au maximum de ce que peut faire ce Trunks, là on va pas prendre de dégâts je pense, ouais, on prend pas de dégâts parce que forcément on a une bonne défense, et puis on a la réduction derrière, donc on prend pas de dégâts, et là la team elle est déjà bien plus sympa à jouer avec ce Trunks Ikari puissance en vrai, que ce que j'avais fait dans ma vidéo d'hier, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux que le Trunks Ikari puissance, alors je pense réellement que le Trunks à la rigidité est mieux par exemple, si vous en êtes à 100% bien entendu, ce qui est conseillé de faire, ce qu'il faut faire même je dirais, le mettre à 100%, ici je vais volontairement laisser mon Badak puissance se faire taper avant de finir, comme ça on va pouvoir perdre des points de vie encore, et le Trunks on ne sera que plus fort, bien plus fort même, parce que là pendant l'instant on est quand même vachement sur les débuts du boost, finalement on est quand même très haut en points de vie encore, donc on serait bien prendre une spell, on va pas prendre une spell, ceci dit on est quand même midlife, mais on voit que Miral Gohan peut quand même monter un petit peu, si on joue avec des supports, si on joue avec First Battle, c'est vraiment la compo que j'avais joué tout à l'heure, qu'elle est vraiment pas genre, la compo elle est vraiment vraiment pas, pourquoi il monte autant en fait avec des supports Miral Gohan, c'est parce qu'en plus de ça il a une augmentation sur sa SP en fait, une augmentation assez impactante sur sa SP, donc le fait qu'il y ait des supports là, ça améliore bien ses dégâts pour le coup, ok, du coup là on va quand même avoir un bon boost, en plus de ça on a Trunkseller à côté, ceci dit je suis pas sûr qu'il ait de lien d'attaque avec Trunkseller en fait, ouais non il a pas de lien d'attaque avec Trunkseller, mais il a quand même un petit lien de kill qu'on pouvait essayer de rentabiliser, pourquoi pas, en termes de défense, en termes de défense on est sur 56 000, alors après 56 000 c'est pas énorme, c'est bien mais pour une état à 100% c'est pas énorme, on voit par exemple Miral Gohan qui a 53 000 sans état à 100%, mais ce qu'il faut se rappeler c'est qu'il réduit de 40% les dégâts, donc c'est très bien, d'avoir 56 000 points de défense quand tu réduis de 50%, c'est très très bien, d'ailleurs ce Trunkseller est un must-have pour le Battle Royale de puissance, il est excellent en Battle Royale de puissance, on va voir un petit peu ce qu'il donne sur les dégâts, bon ça devrait pas être beaucoup beaucoup plus haut que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, au contraire même parce que là il n'y a pas de support dans le tour, je pense pas que ça a tapé de l'âge des masses, en tout cas Miral Gohan qui tape plus de million, lié avec le Link au Trunks Ikari, le Trunks Ikari rentre très bien dans la team en tout cas, il y aurait Gohan qui met des très très bons dégâts là, avec la première spé sur l'avantage du type du Freezer, et qui part en double spé et qui va tuer le bien puissant, c'est 1 million encore pour le Trunks Ikari quand même, c'est quand même pas dégueulasse 1 million sans support, après il faut être mid-life quasiment, il faut quasiment être mid-life pour qu'il tape 1 million, enfin on n'est pas mid-life mais on n'en est pas loin, ok, c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal, on va voir si on peut snowball là-dessus et essayer de faire mieux, je pense que oui, je pense que oui, bon ici si on tue, c'est pas très grave, j'aurais bien pouvoir pourquoi pas être très bas, genre à 30% quelque chose comme ça, 30% c'est un seuil où tu peux rester selon moi avec cette team là, aux alentours des 30%, si t'as la vraie team, on n'est pas entendu pas avec les supports, parce que si t'es aux alentours des 30% avec cette team là, tu vas quand même, et on voit Miragon, tu as vraiment pas mal quand il y a des supports, tu vas quand même pouvoir tellement tanker, parce que ton Miragon aura beaucoup de défense, ton Trunks aura beaucoup de défense, t'as normalement dans la team, pourquoi pas, ah putain c'est nice, on a pris une spé, pourquoi pas le Trunks c'est la rigidité, le Trunks c'est la endurance qui tente très bien également, bon après t'as Samabla qui va te soigner, donc là on va avoir des très bons dégâts, 100k points de défense quasiment pour le Trunks Ikari, et je pense que là on va avoir clairement des très très bons dégâts, donc je pense pas qu'on verra mieux que ça sans item, donc on va se fier sur ce qu'on voit ici, il y a un support dans le cours, donc c'est pas abusé, même si lui c'est pas un support de la catégorie, on pourrait imaginer avoir quelque chose d'à peu près similaire avec le support, ah ben non on peut pas avoir le support Trunks, et c'est 1,2 millions quand même, c'est 1,2 millions sur l'aspect, alors c'est pas énormissime, mais c'est loin d'être dégueulasse pour une unité qui n'est pas de camp de festival, après il est à 100%, je rappelle, il est à 100% bien entendu, on va essayer de prendre des dégâts encore, on va essayer de prendre des dégâts encore, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai, on va pouvoir perdre des points de vie encore là, comme ça on aura 2 cas de mode pour le Golden Tech, et comme ça on pourra voir une valeur défensive au-dessus des 100k peut-être, peut-être, alors c'est pas sûr, parce que ça va dépendre de, ça va dépendre de quel point ça augmente, parce que d'ailleurs on avait Vegeto Tech, alors Trunks et l'air qui bien entendu fait beaucoup trop mal, sur des ennemis qui n'ont pas de barrière, on se rend compte des dégâts, c'est absolument monstrueux ce qu'on cale en fait, donc ici, bah là pour le coup, ça sera le maximum qu'on calera 100 items, et on est à 120k points de défense, wow, 120k points de défense là par contre c'est sexy, c'est très 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 sexy même, d'aucun mode, donc là c'est 100 items, c'est réel, on a un support à 20%, donc là pour tout il n'y a rien de ouf, on va voir ce qu'il va caler, le Trunks Ikari 100%, puissance, voir si lui ou non à 100%, il peut avoir sa place dans cette team je pense, réellement à 100%, après le problème c'est qu'il a le même nom que le Trunks LR agilité, donc il n'y a pas beaucoup de cas où il est mieux que le Trunks LR agilité je pense, pour pas dire qu'il n'y en a aucun, je vais me mettre le Trunks LR à 100%, ok, on va voir ce que ça donne, peut-être, waouh, 5 millions quand même, ah oui il s'est gavé, peut-être qu'il peut être mieux ce Trunks Ikari puissance que le Trunks LR pour le tanking, pour moi c'est pas impossible que d'un point de vue tanking il soit mieux, parce qu'il monte, on a vu là il monte à 110 000 points de défense, il avait 110 000, ce que peut faire le Trunks LR, c'est pas ça le problème, mais le Trunks LR s'il monte à 110 000, il n'a pas la réduction de 40%, qu'il a le Trunks Ikari puissance et qu'il va assez bien dans l'idée de la team avec Mirai Gohan etc, donc je pense qu'il doit pouvoir mieux tanker le Trunks Ikari puissance que le Trunks LR, mais bon, voilà quoi, après est-ce que ça justifie sa place par rapport au Trunks LR je suis pas sûr, parce que vous avez plus de points de vue avec le Trunks LR, vous avez également plus de dégâts, surtout qu'il faut quand même être relativement bon en HP pour profiter un maximum du Trunks Ikari, donc pour moi ça vaut quand même pas le coup, on va pas se mentir non plus, ça vaut pas le coup, le Trunks et la agilité est mieux, mais c'est quand même un choix qui est assez intéressant de l'unité, surtout que finalement, je suis une très bonne unité comme je disais pour la superpuissance, pour la multi Saiyan également, ok, bah là on va tuer directement, donc là en fait c'est le minimum de dégâts qu'on va pouvoir mettre, et le minimum de défense qu'on peut avoir dans cette team là avec le personnage, donc 41 000 points de défense et le minimum de dégâts, je sais pas, ça va être dans les 600 000 je pense, quelque chose comme ça, 700 000 peut-être, j'irais entre 600 et 700 000, je pense pas qu'il doit être tué là, alors voyons ça, ouais 700 000, voilà 700 000 c'est la verre de base, le minimum, c'est quand même pas dégueulasse, 700 000 de base, c'est quand même pas dégueulasse, donc ouais je suis assez satisfait de ce trunks là, je suis pas déçu de la remise à 100%, même si clairement, encore une fois, bien sûr, ça vaut pas genre de canfests à 100% ou quoi, mais c'est quand même pas dégueulasse, on va faire comme ça, parce que là on va se préparer à utiliser des items, donc le black qui va nous défoncer sur Whis je pense, ça c'est bon qu'il part en se paie, le black fait très mal, donc là s'il part en se paie à mon avis, on va le sentir passer, on va préparer tranquillement nos points de vie, pour arriver assez bas, pour la phase avec item du trunks qui arrive, je pense pas que trunks est l'air de chante un tour, je vais faire qu'il tape très fort, ouais non, je peux prendre un tour quand même, ok, ici par contre le trunks qui va complètement tuer, parce qu'il va quand même bien taper, je pense en vrai, grâce aux vegetothèques, bien entendu, on est directement sur 1 million, donc c'est quand même rapide d'aller à 1 million, si vous avez un super bon tour, ça va quand même assez vite, et c'est 1 million de croix qu'on rentre, et là on va se faire taper sur Whis, alors si ça tape plusieurs fois sur Whis, ça peut très vite partir en cacahuète, est-ce que c'est dans notre intérêt, de faire en sorte que Whis va se taper 3 fois, je suis pas sûr quand même, parce qu'à un moment donné, s'il se fait taper 3 fois, il y a moins qu'on meurt, du coup on va juste le laisser nous taper une fois ici, et après avec les dégâts qu'il va mettre sur Badak, déjà ce sera suffisant je pense, pour être assez bas, pour avoir un bon bonus, voilà on prend une spell en plus ici, donc c'est parfait, on va prendre cher même là, 140 000, je pense pas qu'il nous tue sur Badak, mais en vrai il va pas être loin, il va pas être loin du tout, ouais donc là on aura le meilleur boost, qu'on peut arriver d'avoir sur notre exicardé puissance, on n'arrivera pas à avoir mieux, parce que là on est très très bas, donc je pense qu'on a le maximum, le boost d'attaque et de défense, donc c'est 120% sur 36 carry, donc là ça risque de taper très fort, du côté de 36 carry, ça risque de taper très très fort même, donc déjà valeur défensive 120 000, sans support dans le tour, donc là c'est assez énorme, 120K points de défense sans support dans le tour, et là on va utiliser les items, et ça va partir à une valeur astronomique, en plus on a l'avantage du type, là on va avoir des bons dégâts, là on va avoir des très très bons dégâts honnêtement, je pense que de base, sans item il serait parti à 1,3 million, ou quelque chose comme ça, là ça va flirter avec les 3 millions je pense, je pense qu'on va flirter avec les 3 millions, lors de cette attaque spéciale de 3 millions, donc let's go, on va voir ça, mais en plus de ça on a l'avantage du type, donc on verra même sûrement, enfin je sais pas, il y a quand même une belle barrière en face, 2 millions 5, ok on est pas au 3 millions quand même, 2 millions 5, et les dégâts par contre ne devraient pas être si loin que ça, 3 millions 5 avec le truc, ok, pas mal du tout quand même, ce petit trinxique à la puissance, j'espère que ce petit test vous aura plu, dites moi ce que vous avez pensé, moi je trouve qu'il est vraiment pas ridicule, en tout cas pour le coup, de toute façon ça c'est une des nouvelles unités, qui est clairement jouable, qui ont été rajoutées récemment, qui n'est pas sans aucun festival, qui sont des unités que vous êtes contents de récupérer, quand vous les droppez complètement, j'espère que sur ce la vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude je compte sur vous, petit pouce bleu, abonne toi si c'est pas encore fait, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez vous bien les gars, bye bye !